et voilà bonsoir à tous bienvenue donc pour l'épisode 14 13e légion donc un petit épisode puis après une marque une petite pause dans les diffusions et nous reprendrons après cette petite pause donc je fais faire le résumé la 13e légion a été utilisée dans une dans un cas d'une opération du plan phoenix dans une vallée interdite et elle s'est confrontée à des terribles des zombies sauf qu'ils se sont révélés que ce n'était pas des anglais mais en fait des soldats du clan phoenix nos héros se sont distingués par leur attitude guerrière pour la plupart et se sont donc découvert que malheureusement ils se sont non pas illustrés contre des soldats souillés ou maudits mais contre des soldats du clan phoenix grâce à quelque chose alors on rappelle quand même que il y a quand même un truc qui est que ces phoenix nous ont attaqué alors qu'on peut obtenir la position du coup je termine pour aller un peu plus vite suite à ça les corps du coup de tous les corps ont été brûlés et la 13e légion est retourné à son camp de base afin de faire son débriefing je vais un peu vite exprès pour pas passer trop de temps pour des scènes qui vont pas être un du coup voilà vous êtes rentré là et cela fait un peu plus de 24 heures que vous êtes rentré donc il est gague et a refait son rapport à un matsu et gros aimé général comment il s'appelle et isawa togan n'est jamais rentré pour l'instant et rien rien que c'était passé autre chose vous êtes soigné de vos blessures tous quand on fin d'après midi du deuxième jour si on peut dire vous avez et toi tu l'as reconnu shiba en fait l'armée phoenix qui est apparu en fait et qui a encerclé en fait à la fois le campement et le village en fait qui s'est créé autour du campement naturellement quelques heures auparavant vous aviez eu la nouvelle par des marchands que le clan phoenix avait décidé de fermer ses frontières et que à l'heure actuelle le les territoires du clan était on va dire totalement fermé à l'extérieur voilà après vous savez taré arriver là donc il n'y a pas de signe d'agressivité vous ai juste aperçu de ça et mais tout est encerclé et c'est vraiment une armée entière dire qu'en gros les phoenix n'ont pas une cinquantaine d'armées ils en ont peut-être il y a une qui est la celle qui est considérée comme on va dire la police et la gestion de tous les jours une véritable armée en permanence présente et certaines familles en ont mais voilà en général là il y a les phoenix ont très peu d'armées et donc ça c'est la grande armée phoenix qui est en fait qui encercle proprement donc aucun moyen de s'échapper héroïmé est donc est sorti et voilà vous êtes dans cette attente là alors moi j'ai une question qui est les mecs allaient nous tomber dessus enfin il y avait un groupe qui venait nous voir à l'endroit où on avait posé nos notre camp de enfin notre position de combat et du coup je vais savoir comment enfin ce qu'ils avaient dit pourquoi ils nous avaient expliqué pourquoi ils nous avaient attaqué non en fait il n'y avait pas eu plus que ça de grand mot et en fait vous avez été escorté à l'extérieur les corps ont été brûlés vous avez pu récupérer les daisho des personnes mortes il faut savoir que vous avez tué à peu près 300 samouraïs vous vous en avez perdu une cinquantaine dans l'idée donc voilà vous n'avez pas perdu énormément de monde en perdu 300 hommes sachant que vous vous y est à peu près 750 hommes à la base donc vous avez clairement fait une grande victoire le jeu j'aime ça un peu cette scène exprès pour pas perdre trop de temps pour pas le mettre le nom d'un taïza phoenix qui aurait fait une une scène peut-être intéressante mais j'essaye vraiment raccourcir pour pour ce passage là donc du coup vous êtes regardé dans le blanc des yeux pas un mot plus que ça un peu honteux fait cette sensation un peu du ok il ya une boulette et en tout cas il n'a pas plus que ça parler et il vous avait juste escorté entouré phoenix vers la sortie voilà du coup donc vous là vous avez matsu yorume qui est sorti avec son seul état-major rencontrer l'armée en face toi tu sais shiba que c'est la grande armée du clan phoenix voilà vous êtes à peu près cette sensation là et tu sais qu'ils avaient n'est jamais revenu en termes d'effectifs la grande armée phoenix ça nous nombreux nous c'est à peu près pareil c'est alors l'armée phoenix c'est pas la plus grande en termes d'effectifs donc la vôtre et était un petit effectif en tant que d'armée si on les compare au clan du lion évidemment mais clairement vous pourriez avoir vos chances à la différence près qu'eux ont des contagions de chou ganja ce qui est assez typique dans les clans d'armée parce que eux ils ont une fort contingent de chou ganja c'est ce qu'on appelle l'artillerie lourde non exactement donc du coup ils compensent on va dire que la faiblesse de leur armée c'est à dire que même s'il y avait on va dire quelques difficultés au niveau effectif vous aviez vos chances là clairement les chances sont plus de son côté à eux du fait de des chou ganja qui sont on va dire beaucoup mieux moi je dis ça vous pouvez essayer mais c'est pas comme si vous aviez deux ou trois armées en face il n'y a qu'une seule arme la question était est ce qu'ils étaient plus nombreux que nous papa si on voulait prendre le oui sont plus nombreux en termes d'effectifs pur je ne saurais pas dire en tout cas suffisamment tu peux après il faudrait que tu fouilles et le camp pour voir ça en tout cas de ce que tu peux voir ils sont déjà très 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 nombreux parce que ils arrivent en encerclés toute une région si on peut dire de la fois votre campement enfin pas le campement mais le campement de l'ensemble de l'armée plus le village qui s'est créé et puis il ya un homme instant d'entre vous donc ils ont sont suffisamment de troupes pour pouvoir faire tout le tour de tout après est ce qu'ils ont des contages en réserve que vous ne voyez pas pour du coup la générale elle a discuté avec eux et nous on attend c'est ça l'idée pour l'instant c'était ça l'idée voilà c'est juste pour après la générale va revenir mais c'était juste que voilà je voulais vous planter ce décor là à ce moment là alors là du coup moi j'ai une question est ce que avec cet événement je peux être considéré comme ayant abandonné Isao Toga ça me rassure mais ça dit j'étais censé le protéger et ça m'emmerde qu'ils soient pas revenus du coup je pense que je vais peut-être faire une mission en solo dans la forêt quoi en tout cas voilà pour ça vous avez ensuite une troupe phoenix il revient avec la générale vers le campement vous je considère que vous êtes un peu au taquet tout le monde a repris ses points de santé il n'y a pas de souci et vous voyez distinctement à côté de la générale qui marche je sais plus donc je vais donner toujours mais c'est là c'est le champion du clan phoenix qui est du coup le daimyo de la famille shiba alors c'est s'appelle la tête s'appelle shiba akiko oui d'accord voilà donc vous la voyez rentrer dans le campement avec on va dire une garde personnelle quelques choux bonjour et du coup aller dans la tente du général voilà il ya un petit moment de flottement parce que vous avez vu quand même pas mal de c'est un contagion quand même d'une centaine de shiba et de choux ganja qui sont en plein milieu du camp l'armée et ils ont une attitude même s'ils sont neutres plutôt voilà on est on tient bon quoi on est neutre mais on est hostile ok bah écoute voilà je mets des petits temps de pause si vous vouliez tenter des petites choses moi j'enchaîne après les actions bah essayer de savoir ce qui se passe allez voir ida enfin ida kage pour aller voir pour savoir quelles sont les informations qu'il peut avoir sur ce qui se passe quelles sont les prochaines étapes alors toi tu vas voir ida kage les trois autres vous décidez de faire quoi ida il va s'occuper des troupes des troupes ok tu vois qu'il y en a quelques il va organiser les unités et tout ça quoi alors toi ida tu apprends une chose parce que tu vois les troupes commencent à flipper il ya quelqu'un qui vient te voir et qui te dit j'ai appris du village que les phoenix sont assez remontés contre la treizième légion et on dit que on est des tueurs de phoenix et d'après les gens du village il ya des petits marchands qui viennent régulièrement et on parle même de toi ida connu en tant que la boucher phoenix le boucher de phoenix le boucher phoenix le boucher phoenix alors franchement je regarde le samouraï il jouit sur les épaules je fais bon bah c'est pas grave tu te rappelles de la scène hein au dessus d'un tas de cadavres avec ton tessou avec ton tessou ah bah l'aspect berserker je veux dire les nuits d'en face bah du coup je vous laisse les épaules je fais bah la guerre c'est la guerre euh ok euh euh Togashi tu fais quelque chose ? ouais mais pourquoi pas bon vu ce que t'as déjà fait je vais aller voir les canis sombres et je vais leur faire du tessou donc du coup pas grand chose enfin je lâche c'est vrai ah non euh euh ok bah moi personnellement en fait je chercherais ce tag en fait parce que d'accord j'essaye de le trouver tu le cherches où dans le campement ? bah dans le campement oui dans l'idée ok bon bah après si tu me dis que tu essaies de quitter le campement non 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 je ne suis pas le campement mais c'est de le trouver enfin je pense qu'il a pas dû aller normalement prier ok donc tu le cherches ikomakai tu fais quelque chose ? euh 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 je pense que je vais aller prier ok euh quand tu vas voir Hidekage du coup euh Shuba à ce moment là tu as un alors tu as un tu as un un émissaire du la Générale qui se pointe devant vous deux en fait alors que tu n'es d'entrée et qui dit que Hidekage est convoqué directement auprès de la Générale Toi Hidekage te demande si tu veux bien l'accompagner ? hmmm ce serait oui je veux bien vous accompagner ce serait un honneur ok donc vous êtes dans la dans la pièce euh dans la pièce avec la Générale toi Ikomakai tu es à coté de quelqu'un qui prie tu as deux personnes tu as évidemment la jeune Azaina qui est assez inquiète de ce qui va se passer et euh et tu as une tu as tu as une une bonne personne mais je la décrirai plus tard en fait une une Kitsu qui s'occupe justement de l'Office d'accord je la décris donc du coup dans la Sandale Générale tu vois Hidekage qui a été demandé donc il rentre avec Toi Shuba et à ce moment là donc à la table de la Générale tu vois que là en face de l'autre tu as le Daimyo du clan Shiba est en face de la Générale ils ont l'air d'avoir discuté le Générale donc vous reçoit vous vous dites bonjour à tout le monde je présuppose bah ouais je salue tout ça règle d'odeur tout ça tu vois tu vois que la Générale la championne de Fénix te regarde avec un certain intérêt avec un certain quoi ? intérêt ok il y a une touche elle te dit d'ailleurs elle te cite ton oncle que tu te présentes que tu salues elle dit bien Shiba Yetsu avec un léger blanc ok donc bah du coup je vais parler en Shiba j'ai mis son nom ça tu peux lui balancer du Dono là tu peux lui balancer du Dono c'est normalement il y a l'âme de Shiba qui l'a choisi donc ok Shiba Akiko Dono ah il manque le Metsu je l'ai noté en gros Metsu Hirohime il faut que je note ici Metsu Hirohime et Dono aussi du coup oui tu peux la Générale dit il va dire du coup à ce moment là le clan Fénix est très soucieux de l'attitude de la Légion la 13ème Légion pendant son opération et au vu des rapports elle elle m'a demandé de pouvoir faire intervenir des inquisiteurs Asako afin de fouiller le campement afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de de souillures ou de ou d'autres bizarreries de bandits de criminels cachés dans le dans notre dans notre structure évidemment j'ai autorisé afin de montrer que la Légion et ainsi que toute l'armée Sefuku était une pureté réprochable elle va donc être autorisée à à laisser rentrer les inquisiteurs ainsi que leur Yojimbo Shiba afin qu'ils puissent mener l'enquête auprès de chaque personne donc j'espère évidemment que chacun s'y plaira avec avec volonté et là ils vous regardent tous les deux vous dites quelque chose enfin il est cagué il dit bien sûr je m'assurerais que les troupes ouvrent leurs effets personnels à la parfait donc tu vois qu'ils ont l'air très satisfaits sous deux mais me permettez-vous de euh ah non c'est pas ça euh cela dit ce qui s'est passé euh lorsque nous tenions la passe euh était étrange et je ne pense pas que cela puisse seulement être de notre fait de notre fait car vous considérez qu'il y a une faute de votre part dit euh dit la Shiba Ekeko non non point du tout comme euh nous étions mis d'accord avec Isawa Toga sur euh un plan d'action nous avons respecté ce plan d'action en gardant les troupes à l'extérieur de euh et loin de la forêt Isawa Toga n'était pas présent euh sur ce champ il a été euh il est parti à à à Kyuden Isawa du coup il n'était pas en charge non non oui le joueur n'était pas au courant de ça d'accord alors d'accord je n'étais pas au courant de cette information nous nous avions à la charge de tenir cette passe et nous étions prévenus que des troupes régulières phoenix en charge de l'entrée principale nettoier la forêt mhm et nous avons tenu la passe nous ne sommes jamais approchés de la forêt et nous avons vu des troupes nous avancer dessus puis nous et en aucune façon vous avez découvert que c'était des troupes phoenix Seulement après l'affrontement nous avons nous pu voir lorsque le jour s'est levé avons nous pu voir qu'il s'agissait des troupes phoenix tu peux prétexter le brouillard au pire quoi après oui le combat c'est essentiellement fait dans le brouillard un brouillard vraiment épais qui s'est répandu sur toute la vallée à partir de la forêt et nos troupes l'intégralité de nos troupes était dans le brouillard nous n'étions même plus capables de voir les troupes qui protégeaient notre arrière lorsque nous étions à l'avant ou au milieu du la position ce qui évidemment a vous empêché de reconnaître l'ennemi assurément donc des troupes nous se sont approchés de nous ont chargé et nous avons nous nous sommes défendus et malheureusement nous n'avons pu voir clairement ce qu'il se passait qu'au matin et le zèle que vous avez prêté au combat il aurait pu être aussi déterminant s'il n'avait pas été présent je veux dire que certains de vos chouis ont été particulièrement vindicatifs on a été décalé qui qui dit je veux dire mes chouis ont été irréprochables ils ont défendu tel l'honneur leur appeler le commandement pour protéger leur frère d'arbre et accomplir leur mission pour le bien de l'empire j'en assume l'entière responsabilité si vous avez à redire du comportement de mes hommes la le fait est que la position que nous tenions était attaquée que les combattants n'avaient pas pour mission de nous pour ma part les blessures que j'ai reçues étaient assez mais c'est assez réel pour ne donner aucun doute quant au fait que l'intention de l'attaque n'était pas de nous faire reculer d'autant que des troupes phoenix qui d'après ce qu'on savait a été prévenu de notre position n'avaient qu'à demander audience et de nous annoncer que le nettoyage de la forêt était fini pour que nous fassions demi-tour bien là tu vois qu'il y a comment il s'appelle ap 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 alors shiba shenzo qui se présente qui avait été appelé il était resté dans sa tente depuis 2-3 jours donc il salue tout le monde et tu as donc la générale qui dit shiba shenzo le clan le clan est vous considère que l'échec que vous avez eu en ne pouvant prêter assistance lors de cette mission là et en perdant le duel contre toi a été déterminant dans le massacre de nos frères comment pensez-vous que vous pourriez vous pourriez laver votre honneur tu le vois il te regarde il la regarde et il dit en accomplissant le devoir d'un shiba tu vois qu'il se met à genoux il penche la tête bien qui désirez-vous pour vous assister là il se lève enfin il se relève la tête il dit s'ils m'ont fait cet honneur j'aimerais bien que shiba yetsuhiro puisse m'assister c'est toi hein shiba te réponds allo shoba je ne peux je ne peux vous refuser cette demande shiba sanso sama bien elle a elle aura lieu au petit matin si la générale en est d'accord oui pas de soucis au général voilà bien qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup il y a un truc on est en superviseur aussi toi non mais shiba essaie de de présenter ton cv il va y avoir une place disponible là ouais alors vu comment j'obtiendrais la place même pas en rêve quoi ça pue le piège à con enfin c'est pas possible le mec qui est censé qui était censé aider au nettoyage de la forêt qui en fait est parti à l'autre bout du monde on sait je sais mais le joueur sait même pas où c'est apparemment il est revenu sur les terres izawa mais c'est globalement ce que j'ai compris mais euh les shiba qui étaient censés bosser avec nous savoir qu'on était là et tout ça qui nous pacifie qui essaie de nous pacifier la gueule et ensuite lui qui est tenu comme responsable pour avoir été la victime dans toute l'affaire je trouve ça super énorme en fait bah si tu veux le sauver tu peux tu peux dire hein que le duel a été euh euh a été perdu euh enfin qu'il a fait exprès surtout tu l'a remarqué bah mais est-ce que c'est pas atteindre son honneur aussi au passage bah oui sinon bah toi tu reportes la vérité ça peut le sauver lui mais après euh si lui avoue que c'est c'est izawa toga qui lui a qui lui a demandé de le faire c'est izawa toga qui prendra la responsabilité et c'est izawa toga qui fera le sepuku sauf que c'est un shou ganja donc on lui demandera pas de faire sepuku dans les faits tu sauves tout le monde bon euh lui il va prendre cher niveau euh niveau euh niveau euh niveau honneur et carrière mais euh ah bah il va spawn dans l'idée bah si tu lui sauves la vie et que euh en gros on est d'accord au mieux il finira en Ronin au pire il va spawn dans un coin oui voilà alors que là il garde son honneur il se réincarne tout ça tout ça tout ça et puis voilà quoi ouais dans l'idée oui mais c'est toi tu gardes le tien ouais mais en même temps protéger son honneur c'est pas aussi un truc un peu honorable quand t'es un shou ganja un buchi honorable enfin un samurai honorable parce que dire que c'est pas de sa faute c'est aussi un peu porter atteinte à son honneur et donc euh j'ai pas dit de dire ça euh il y a une différence entre dire que c'est pas de sa faute et dire que le duel a été il l'a perdu parce qu'on l'avait demandé et qu'il a suivi un ordre c'est deux choses différentes qui sont liées mais tu laisses les conclusions être faites par par les gens qui sont autour de toi tu les fais pas toi ouais c'est pas bête c'est pas faux euh alors vous euh Ida et alors Captain donc Ida et Obi donc Ikoma quelqu'un est venu vous chercher pour vous amener à la tente du jeu je dis juste ça pour la main bon je laisse les troupes et puis euh je vais à la tente ouais pareil alors euh je sais pas comment dire ça aussi pour euh bon tu as donc Shiba Senzo qui se lève qui remercie tout le monde et qui regarde vers toi et dit euh je vous remercie de l'honneur que vous me faites euh euh vous allez pouvoir peut-être enfin vous allez vous me permettez euh euh de pouvoir continuer mon cycle il va pas dire ça comme ça il va il va te regarder dans les yeux il va il va s'incliner avec une grande euh une grande euh une grande euh ah comment dire ça pas une grande amitié mais une euh une grande compassion pour toi bah euh bah après j'irai le voir dans sa tente euh mais euh bah là on est on est au milieu de la oui oui et donc là après euh on le retire il se retire euh dans l'idée et toi tu vois tout le monde pas de sortir pour l'instant euh euh voilà donc euh à ce moment là donc ça ça arrive euh vous vous avez vu hein vous commencez à avoir des des troupes arriver euh arrivé de plus en plus phoenix avec des inquisiteurs et euh il y a un il y a des hommes qui passent en fait qu'ils annoncent à la plupart donc vous avez entendu un petit peu qui dit sur l'ordre de la générale toute euh toute personne et tout euh lieu seront fouillés par les inquisiteurs euh afin de vérifier qu'il n'y a pas de traces de mao enfin etc du coup ça commence à euh voilà les gens jasent un petit peu les lieutenants calment un peu leurs hommes parce que ils ont piqué des trucs ou des choses comme ça genre ils ont ramené une statue de phoenix enfin ils veulent pas que ça se sache alors voilà ça ça commence à jaser du coup il y a pas mal de de lieutenants qui sont obligés de tenir un peu leurs troupes à ce moment là euh ouais sur le trajet je vais essayer de croiser Dao et pour lui demander d'aller dans ma tente et vérifier que euh que l'inquisiteur fasse bien son travail et que euh il veut disons éviter qu'il s'intéresse un petit peu trop au coffre ok voilà sans être euh sans être menaçant ou quoi mais qu'il essaye de le euh comment dire euh pas forcément de le cacher parce que ça serait ça serait déshonorant pour lui mais euh mais euh voilà d'essayer de en sorte que euh nickel voilà que ça passe pour beaucoup chose quoi sur le chemin vous voyez euh du coup d'Oji Ito euh euh donner beaucoup de prestance aux hommes pour qu'ils acceptent ça avec une grande dignité en disant en gros c'est en en ayant une meilleure attitude qu'on prouve on va dire ça l'honneur aux autres euh toi pareil hein Togashi tu tu arranges les conflits quand il y avait des gens qui commençaient à s'énerver en disant écoute c'est qu'une bouteille de saké ils laissent la regarder ils font leurs analyses dans l'idée enfin tu vois un peu de magie je voulais juste un truc en fait je voulais savoir en fait dans mes affaires en fait il y a pas de trucs sur que l'on perd par exemple non non t'es un moine à 7 t'as que d'oeuf oui mais on m'a pas mis des trucs dedans pas de trucs c'est que là tu peux regarder tu verras rien ah oui d'accord donc euh en même temps tout ce que tu en fait je me posais pas la question si j'avais pas un petit truc dans ma besace que je sais pas il y a un autre m'aurait rajouté en fait alors ça ta besace elle contient 3 pannes de rechange un kimono rapiété et 2 paires de tombes en plus quoi donc rajouter un truc faut le vouloir quand même j'ai d'autres trucs dans ma besace mais t'es pas au courant des herbes médicinales ça se fume quand tu vas te roguer ah des ectolithes de sang ouais je pense mais euh non mais c'est à dire que oui tout à fait c'est quelque chose que je fais et que ça y est de calmer un petit peu les gens et puis de les laisser faire euh que les inquisiteurs puissent faire en fait leur travail en fait et de la tranquillité pour que les gens puissent dans un sens prouver leur innocence qu'ils n'en a rien à sortir voilà euh du coup je continue là dessus vous êtes donc dans la dans l'attente enfin vous commencez à arriver enfin j'ai amené un petit peu de temps donc toi Togashi tu fais ça Dojito fait ça vous arrivez hein donc il y a toujours les mêmes protagonistes hein ils ont parlé un peu de stratégie en attendant etc et euh j'ai vu nulle part ce taille non nulle part non il a peut-être il s'est dit peut-être qu'aller dans le campement militaire c'était une mauvaise idée il a peut-être rentré directement dans son camp de base alors c'est pas où il est allé pour l'instant non euh à mon avis il est loin à mon avis il est loin moi je dis aussi qu'il est loin mais il reviendra un jour il reviendra ouais mais beaucoup plus puissant et avec une armée de zombies ouais bah une vraie cette fois ah bah là oui à la vue qu'il sait maintenant il va le payer cher je pense que lui il est au top de ma liste à tuer tu vois à niveau bad guy il est pas mauvais mais du coup est-ce qu'on doit juger notre ami moine Togashi pour complicité d'un faux moine et d'un maotsukai tu évoques la phrase là devant tout le monde ? parce que pour l'instant personne l'a évoqué euh non mais je pense qu'il faudrait qu'on parle de Shotaï quand même à un moment donné histoire de comprendre ce qu'il s'est passé quoi aïe il a quand même sauvé le Togashi quoi ouais ouais alors je reste sur le fait que son histoire de sauvetage ressent en plus à du foutage de quelque chose non mais ça a surtout servi pour qu'il puisse traverser ses noines pour se barrer sur tout oui il était cuit sinon bah ouais il y avait deux armées de chaque côté du coup vous êtes présenté euh donc Shii bon voilà vous restez en position neutre elle est jolie Shiba ? oui elle est jolie 25 ans elle a été nommée Daimyo il y a quelques années seulement on peut l'avoir ? euh j'ai pas eu le temps de prendre une couteille non non alors mais c'est bon t'aider d'aller vite elle est mariée ? c'est une bonne question elle est pas mariée tiens tu peux lui poser la question en prison il a fait ça mais oui bon ils veulent ça ils veulent savoir de toute façon les mariages interclans à l'intérieur du clan je veux dire ça n'existe pas si clairement c'est bon ? je croyais que les mariages étaient un grand moyen de gagner en oui il y a clairement mais tu peux mais le on va dire que la plupart des mariages se font un interclan en fait enfin entre dans enfin dans son propre clan un clan ou famille un trait c'est compliqué hein parce que tu en fait dis toi quand tu fais un mariage avec un autre clan une des personnes on va dire quitte ton clan donc tu perds une ressource et du coup il perd aussi des avantages des intérêts des secrets donc c'est vraiment bien négatif donc elle parle donc oui elle est jolie et elle vous regarde elle dit Choui Idakonyou ça m'aurait donné il semblerait que vous êtes illustré brillamment dans cette affaire et emporté la vie de 300 de mes hommes je n'ai pas compté personnellement le daimyo du clan Sako m'a parlé en bien de vous d'eux même parfois je ne suis pas au courant ce qu'il dit sachez que désormais je le clan phoenix vous déconsidère et ne désire plus vous voir sur ces terres nous avons envoyé une convocation à votre clan afin de leur signer notre mécontentement vers vous et certains même j'ai voulu dire que certains de nos hommes vous a plu le boucher phoenix vous entendrez que nous puissions l'accepter du coup à moins avez vous quelque chose à faire pour pouvoir peut-être non mais je reconnais bien la grandeur du clan phoenix vous nous avez ouvertement attaqué derrière nos lignes alors que nous avons pas pénétré votre forêt maintenant si vous préférez m'en rendre responsable c'est enfin vous êtes euh c'est enfin vous êtes euh oh tu vas désormais ouais clairement ça me semble jamais pour toi là il me laisse quand même balancer dehors quoi je veux dire euh moi j'ai fait que me défendre et j'ai fait beaucoup je sais que vous êtes désormais oni du clan phoenix et que si j'apprends que vous fréquentez notre territoire mes samouraïs ont ordre de vous arrêter et si vous contestez de enfin bref la tenue impériale vous protège jusqu'à votre départ dans les terres infinies enfin dans les terres yumanjin pardon mais euh j'espère que vous trouverez votre fin là bas car si vous devez revenir ne passez pas par les terres finies votre clan est au courant j'espère que vous saurez mourir comme un Ida je mourrai pour l'empire du coup après elle se détourne de toi et elle regarde la générale donc la générale acquiesce et dit et la générale commence à parler Ida Kage suite à cet événement et euh et au fait que les armées impériales n'ont pas toute autorité euh sur les terres étrangères afin de montrer l'indulgence et euh qu'avait la l'armée vis-à-vis du clan phoenix j'ai décidé de vous retirer le commandement de la treizième afin justement comme vous l'avez très bien dit d'accepter pleinement la responsabilité de cette erreur tactique qui vous auriez dont vous auriez dû euh prendre plus connaissance et arrêter le conflit plutôt que même si vous l'avez héroïquement c'est ça le petit mot qu'elle dit euh 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 héroïquement euh réussi par la suite la mesure aurait dû vous faire euh retirer euh retenir vos coups de ce fait je nomme Ikomakae à la tête de la treizième légion je vais vous demander Ikomakae de préparer les troupes afin que nous puissions euh être aptes à agir si besoin avez vous des questions ? donc là il vous parle à tous les trois en tant que choui hein il est cagué c'est agenouillé il a dit qu'il reconnaissait enfin voilà il a fermé sa gueule du coup euh il est euh il devient choui ou il reste dans la treizième légion il se casse ou autre chose ? euh ou pas ? pour l'instant il n'y a rien qui a été dit après tu pourras peut-être poser les questions en direct ou là maintenant c'est toi qui vois moi de toute façon moi je salue et je suis en ma gueule hein clairement euh ouais j'ai fait rien d'autre hein ça vous reçut euh pas forcément parce que pas forcément parce que c'était pas euh euh ça se passe comme ça quoi euh Ida tu vas tu peux remarquer sur ta fiche comme titre hein euh boucher phoenix oui j'ai noté oui et entre parenthèses tu peux marquer hein euh on va dire ennemis du clan phoenix hein clairement t'as une deadline chez eux euh ah bah là c'est ça on fait son boulot et puis voilà quoi euh moi du coup euh Shiba Aki Kodono euh euh si euh Isawa Toga est parti à Isawa Den si le joueur se trompe pas de nom euh Kioden Isawa Kioden Isawa excusez-moi euh cela signifie-t-il que je suis relevé de sa protection ? non il a dû je pense aller voir euh sûrement ses maîtres et il doit revenir euh le plus prestement possible je présuppose il a une mission des plus importantes au sein de cette armée et là vous avez un homme qui euh qui euh qui demande à rentrer à ce moment là donc Idé Kage est sorti il y a un homme qui rentre c'est un on le fait rentrer c'est un phoenix euh vous allez me lancer un jet de perception tous les trois donc ceux qui sont dans l'attente pour voir si vous l'intelligence pardon si vous en... alors c'est difficulté 20 euh 10 pour euh pour euh ou 15 si tu veux plus de précisions et vous intelligence intelligence euh alors toi Shiba c'est ouais c'est un phoenix quoi non moi je suis en train de réfléchir à tout ça pas mieux pas mieux je regarde ouf ouais j'ai dépensé un point de vide quand même hein et bah tu le reconnais euh c'est le dernier Shiba en fait avec qui tu te battais tu sais qui t'a calé de euh t'en mettre une et à ce moment là il a été attaqué par euh par Dao ouais ouais donc tu le reconnais que c'était lui et tu sens que quand il te regarde le côté euh Eyes of the Tiger sur ta tête hein oui voilà il pose la tête il demande à s'approcher de la Générale et euh vous voyez qu'il glisse un petit peu deux trois mots il dit euh et là la Générale se lave vers la enfin la Générale pardon la le champion de clan se lave vers la Générale et dit euh il semblerait que nous avons trouvé un un brigand parmi vous euh qui devait sûrement en tout cas nos inquisiteurs ont décidé de de l'arrêter j'espère que vous nous permettrez de le chercher alors là la Générale dit est-ce un membre de la de l'armée euh l'autre dit euh l'autre il dit euh vous ne pense pas bien faites le rentrer afin que je puisse aviser donc tu vois il il vient de le chercher donc là tu vois un un inquisiteur et du shiba en fait qui traîne dao en fait tu vois qu'il s'est défendu parce qu'il a été molesté mais euh voilà et qui le traîne et qui le fout au pied de tout le monde la Générale le regarde et il lui demande euh quel est son nom il dit je m'appelle dao es-tu membre de l'armée ? non et regarde l'ashiba et il a dit euh je ne suis donc pas responsable de cet homme alors que l'ashiba dit bien je m'avance et moi je dis euh je suis responsable de cet homme il est à mon service alors la chiba entend les le message de on regarde son corps régional et dit cet homme a participé à l'agression de soldats phoenix qui est un crime lorsqu'un ronin s'attaque à un samouraï lui avez vous donné l'ordre d'attaquer les samouraïs phoenix ? quand cela s'est-il passé ? il semblerait qu'il y ait agi en deux occasions la première lors une certaine bataille et la deuxième il y a quelques instants où après avoir agi de façon éhonteuse avec certains de nos inquisiteurs il aurait agi avec un peu trop de vehéhémence par rapport à ce que nous pouvons accepter ces actions sont uniquement motivées dans le but de sont motivés par les sentiments qu'il éprouve pour moi éprouvez-vous des sentiments du même genre pour lui ? pour lui tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux le petit dao tu vas perdre tout son amour d'un coup là et bien je dis je dis que le devoir m'interdit de ressentir des sentiments pour le moment quand mon devoir sera fini je pourrai passer du temps à écouter mon coeur et savoir ce que je ressens exactement un taïssa de l'armée impériale qui s'éprendrait d'un renin c'est cocasse on aurait dit une histoire que nous s'est chanté les les poètes ou les ou les incités en effet Samouraï Sama votre efficacité est aussi grande que les montagnes du phénix vous avez probablement pas on ne vous a pas échappé que mon nom de famille était Ikoma et que par cela j'érite de un lien particulier vers les histoires les histoires et les contes qui ont façonné toute la culture de notre emploi tu vois qu'elle sort sa lame son katana elle le pose sous le manteau du dao tranquillement c'est qui qui fait ça ? la championne de clan d'accord mais pas d'agressivité c'est juste pour lui rappeler sa position tu sais au bout de la lame dans les dés et là elle te regarde elle te dit donc la vie de cet homme vous importe il m'a rendu de nombreux services et alors que je rendais des services pour l'Empire donc quelque part il est un élément honorable et utile pour l'Empire pour l'Empire le clan phénix se sent outragé par les actions de quelques-uns des hommes qui se battent sous les le drapeau impérial pensez-vous être prêt à agir afin de réparer ça et faire en sorte que le clan du phénix éprouve autant d'amour pour ces soldats qui combattent l'Empire que par le passé malgré les exactions de certains Shiba Akiko Samadoma je m'a triste de savoir que le phénix et ses samouraï ressemblent un sentiment hostile vis-à-vis de la 13ème légion et vis-à-vis de l'Empire qui s'éponde sur cette terre et je serai ravi d'essayer de apaiser tout cela j'en serai honoré je sais que le clan du lion a fort à faire dans l'honneur de de ses ancêtres et ont même parfois montré de la force dans l'acte pour le faire n'est-ce pas Matsu Hirohime la famille Matsu le clan du lion ont toujours ont toujours été honorables ils ont toujours su faire respecter la mémoire des ancêtres afin que tous puissent reposer en harmonie est-ce que tu acquiesces aussi à ce qu'elle a dit ou tu l'as contre-dit donc là t'as Hachiba Akiko qui range son katana qui dit bien je me sentirais apaisé de votre part si je sais voir l'âme juste du clan du lion en là il regarde en exécutant ce renin je me sentirais soulagé tu vois le petit Dao il a raté son jet d'étiquette clairement si tu regardes Matsu Hirohime clairement pour elle la vie de ce renin n'a pas d'intérêt elle le connait pas ni d'adam ni d'ef c'est un renin elle attend de voir tout le monde attend de voir ta réaction piège à con oui bah oui je me doute bien tu t'y connais toi Shiba en chez à con en piège à con bah ouais vu que j'ai été l'outil d'un god énorme mais piège à con lamentable pour faire tomber Sanzo alors attends comment je pourrais essayer de formuler ça je ne suis pas Shiba Agiko Sama le clan du phénix a des reproches à faire à Dao San va me les faire à moi c'est moi qui lui ai ordonné de aider les inquisiteurs à enquêter dans ma ma tante il a fouillé dans ma tante et il est intervenu face à des samouraïs de notre clan pour me sauver la vie dans les deux cas je porte la responsabilité de ces actes cependant si le clan du phénix souhaite qu'une erreur soit réparée et désire que le sang cesse de couler Dao ferait un très bon élément pour son honneur et bien au delà de beaucoup de samouraïs de clan entre parenthèses il est au dessus scorpion et crave j'entends j'entends je me sens pas fixé en tant que t'es le boucher du phénix ah je parle dans l'huile donc là elle te dit la caisse de propos elle dit bien on reconnait l'honneur l'honneur lion qui sait protéger les personnes qui lui sont attitrées là elle balance un petit regard au vert Shiba ensuite elle dit tu peux rien dire elle se tourne vers le petit Shiba qui l'a accompagné donc ce que t'as reconnu elle dit ce jeune Shiba n'est pas d'accord avec votre vision de l'honneur du coup j'autorise si la générale l'autorise à vous défier et si il gagne vous exécuterez cet homme si s'il gagne lui si vous gagnez le clan phénix considérera que cet homme est exactement ce que vous avez décrit et mérite pleinement les louanges que vous lui avez fait je vous agace ce duel aura lieu du coup demain matin juste avant l'exécution après l'exécution pardon parce que il faut bien d'avoir de Shiba Sensu c'est un suicide c'est pas une exécution pardon après le suicide de Shiba pardon de Shiba Sensu c'est un duel au premier sang ou un duel à mort ? c'est un duel je vais pas gagner alors bah ça dépend lui il a un rang il est au même niveau que toi oui mais bon il a moins il aille que toi ouais après tu peux décider de faire des vrais dégâts et d'en avoir rien à foutre et d'être tapé fort bah non je préférerais je préférerais parce que en 1 contre 1 j'ai une grande chance de le battre mais mais c'est bon ouais tu sais elle sait que t'es je veux dire vu ton pédigré que t'as eu pendant la bataille elle le sait que la seule chance qu'il a le petit jeune c'est un duel d'œil sinon il va s'en défoncer ouais les autres ils sont même pas bannis de mort c'est pas juste non il y a que toi clairement ah bah fallait pas se foutre Robert Zucker et diriger une bataille ça t'apprendra à être compétente techniquement techniquement il m'a battu le mec donc bah sinon tu peux oui mais non là je serais pas blessé bah non je vais pas reconnaître ma défaite parce que ça serait ça serait envoyé Dao à la mort pour rien c'est con parce que le mec il fait son travail c'est pas pour rien c'est pour protéger ton cul bah oui mais non enfin je veux dire non du coup je vais essayer de le sauver du coup vous repartez donc l'inquisition a été un peu partout ça a gueulé un petit peu mais clairement l'action de Dao ils ont pas du tout fouillé ce que tu lui as demandé de protéger tu veux bah voilà ils ont fouillé vraiment partout mais ils ont trouvé par exemple les effets personnels que tu as reçus de certaines personnes mais du coup le coffre voilà il a fait son petit mouvement du style un endroit qu'ils avaient déjà fouillé il les a retourné un petit peu c'est ça voilà mais du coup il s'est battu pour arriver là ouais bah du coup c'était pas forcément je voulais pas qu'il aille jusqu'à ce point moi je voulais qu'il le joue en mode en mode baratin un peu ouais mais chacun sa spécialité et le baratin il est pas c'est pas ah bah voilà il est comme il va du coup il a le double de ton honneur quand même donc plus pour longtemps peut-être par contre s'il survit il va gagner du grade du coup du coup du coup Shiba tu vas avoir juste une petite discussion un peu avant avec Shiba Senso ouais voilà et voilà donc du coup ta petite discussion t'es avec lui vous vous préparez on est le lendemain matin il est habillé en blanc c'est simplement Senso je regrette la tournure de ces événements je moi de même je suis désolé de d'être dans cette de vous mettre dans cette situation mais croyez moi que je vis plutôt cela comme une délire mais alors là il te dit ça quelques minutes avant d'y aller il te dit il y a quelque chose de pourri en ce moment dans le clan phoenix j'ai l'impression qu'en effet il se passe des choses étranges je ne sais pas ce qui se passe il y a des choses bizarres qui se développent depuis plusieurs années pour moi la mort de votre mère n'a pas été enfin bref chercher trouver et sauver le clan je n'ai pu le faire et vous seul peut-être en serait capable saviez-vous qu'Isao Atogan ne serait pas là non je sais je sais qu'il est parti précipitamment il devait normalement gérer l'armée du haut mais il a été rappelé en fait il était rappelé d'après ce que j'ai cru comprendre il a il était assez inquiet et il est parti directement voir le les maîtres élémentaires donc toi tu sais les maîtres élémentaires c'est ceux qui dirigent véritablement le clan en fait mais personne n'est au courant à part les les hauts dignitaires il y a quand même quelque chose d'étrange qui était que il était censé avoir convenu avec l'armée phénix que c'est pour ça je suis inquiet surtout que d'après les rapports que m'ont donné quelques-uns de mes soldats de mes anciens soldats la ses talents de chou ganja étant indéniables il aurait pu peut-être agir largement de façon supérieure que les chou ganja qui étaient présents dans les dans les petites troupes locales qui n'ont pas pu agir au mieux de ses talents c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il n'ait pas été envoyé directement en première ligne surtout qu'il en est largement capable surtout qu'il nous a de notre côté il nous avait annoncé partir dans la forêt chasser enfin voir les phénix enfin voir les protecteurs de l'entrée principale et chasser les indésirables oui mais je ne sais pas et malheureusement je ne je ne serai plus présent pour le voir mais au moins ma famille n'aura pas à vivre dans la route non et je sais que j'ai accompli mon devoir de Shiba rassurez-vous je n'ai rien à regretter j'aurais juste espéré que ça se manifeste différemment ma foi je pense que vous avez plus que accompli votre devoir et que malheureusement vous protégez les collants de la plus triste des façons en étant obligé de sacrifier votre vie pour que d'autres puissent continuer leur manigance il y a des manigances mais il y a des gens bons dans le clan et je les protège aussi je vais dire je vais dire vous continuerez la lutte et vous saurez ramener l'ordre dans le clan et découvrir pourquoi il y a des choses qui ne se seraient jamais passées il y a plusieurs années ma foi je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir bien je meurs en Shiba grâce à vous bon donc du coup cérémonie la plupart des grandes pontes de la armée ainsi que le clan est présent c'est très poignant donc la scène est magnifique je ne te fais pas faire de géra sur toi et du coup le seppuku est très beau et du coup la mort de Shinjo Sanjo est très apprécié respecté le clan phoenix vous voyez il y a quelques larmes on sent que c'était un grand homme qui nous a quitté je pense que même en perso on sent qu'il est un peu ah oui clairement toi oui ton perso tu sens que même si il a tendance à être impassible et tout ça ah non là tu sens que ton perso a pris un coup dans l'idée mais plus que triste il serait peut-être plutôt un peu en colère oui voilà mais ça c'est après toi de développer comment tu vas agir mais il y a ça donc le corps sera brûlé vous voyez que les inquisiteurs ont emmené 2-3 personnes pour des interrogatoires un peu plus poussées puis bon ils ont été relâchés le Taisa et Ida ils ont pas mal gueulé sur la Légion Berserker mais c'est rentré dans l'ordre quelques heures après on va dire qu'il y a eu plus de troupes à gérer là-bas et du coup il va y avoir le duel entre Ikomakae et donc un Shiba du coup on va lancer des initiatives c'est bon pour toi Obi ? on va ok alors on est plutôt le soir ou bien plutôt la fin de nuit ? là on est le matin maintenant le matin ouais ok alors du coup hop vous êtes tous les deux on pose sur centre alors il y a clairement il y a des gens qui regardent et pour une partie de l'armée vous tous vous le savez c'est le duel de l'armée en gros chez Foku contre l'armée phénix qui se joue là en fait par un duel de Yaï dans l'idée c'est comme ça que certains font les paris et jouent le jeu en gros il y a une petite pression de chaque côté il y a pas mal des gens de l'armée qui regardent un peu ça en disant ok on n'a pas pu se friter mais ça ça va être un peu le fritage dans l'idée voilà alors 25 minutes ouais ouais je fais un peu 30 secondes il était rang 2 ah merci sinon j'allais le faire en rang 3 donc du coup ok c'est un rang 2 voilà donc du coup pas 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 son initial égalité alors si vraiment tu veux un champion pour ce duel non j'ai pas le droit moi je porte un katana je peux pas avoir de champion quel domaine alors du coup alors donc 26 et 26 égalité je considère que c'est toi qui l'emporte on peut dire en termes de jeu de règles mais c'est bon 26 et 26 alors de toute façon l'initiative ça sert pas à grand chose non je suis d'accord donc si ça peut servir avec certaines écoles c'est quand t'as l'initiative t'as les bonus et sinon tu les as pas en fait non parce que dans les ratas ils disent que justement pour les bonus à l'initiative ne servent à rien en duel voilà ah j'avais pas vu ça dans les ratas ils le disent et donc du coup par exemple le premier rang scorpion il sert à rien en fait pareil que du coup le euh oui c'est beau du coup parce que s'il le perd c'était un point majeur en duel au premier tour après si c'est un duel à mort ça remarche mais euh d'accord mais voilà du coup alors vous lancez yajutsu évaluation et intuition ah ça c'est un très bon jeu voilà tu dis tout voilà tu sens que tu l'éclates en yai dans l'idée donc du coup tu as un bonus de plus 1 g1 en plus à ton jeu de yajutsu parce que tu l'éclates ok ah oui je sais bon par contre tu sens qu'il est crispé il veut pas se déconcéder le duel alors qu'il sent que tu maîtrises beaucoup mieux voilà tu sens que il a envie il a envie de se battre est-ce qu'il va respecter l'ordre donc du coup il lance de toute façon s'il le respecte pas je pense que je pense que ça va après c'est un vrai duel et du coup non mais c'est pas ça c'est que ça risque de dégénérer parce qu'il y a des gens des spectateurs qui risquent de vouloir se battre aussi parce que c'est une possibilité après il est trop jeune pour s'en rendre compte alors je suis en centre donc je bénéficie entre j'ai l'impression que l'instinct survit chez les samouraïs un peu jeune c'est plus vraiment une notion enseignée tu vois et donc là maintenant c'est le rune important la concentration c'est ce qui permet de savoir qui frappe en premier donc toi tu as un bonus de plus de 2g2 en fait 1g1 la posture centre et le 1g1 que tu viens de gagner au rune ouais ouais mais alors attends je suis en train de faire mes calculs parce que je vais les refaire parce que ça me semble un peu impressionnant quand même c'est possible lui il va claquer pas mal de trucs à ce tour là ouais bah moi aussi donc lui c'est difficile du coup j'ai ça alors ensuite je gagne un point pour la posture centre un point 1g1 parce que j'ai je suis en gagner le tour d'avant ouais t'as gagné le tour d'avant plus ton comment ça s'appelle ton vide que tu veux claquer ouais et tu rajoutes ton yaï et tu rajoutes ton niveau de vide enfin ouais j'ai un logé classique yaï plus vide plus donc t'es t'es 3g1 3g3 voilà alors lui donc 2 et 2 ça lui fait 4g2 non 4g3 pardon 5g3 parce qu'il a 3 en vide il va claquer ses 2 points de vide et il a le point de vide du centre donc ça lui fait 5 5g3 plus 3 5 6 7 8 c'est donc 8g6 pour lui mais du coup il aura plus de il aura plus de points de vide je lance ou pas vas-y vas-y ok je lance donc 8g6 oh je fais du 10g9 aussi sur ce jeu là alors c'est ce jeu là ou si tu fais 10 d'écart t'as des bonus ouais en fait si tu fais le double est-ce que ça fait des bonus de port ou est-ce que ça ça change alors c'est marqué sur le truc que j'ai envoyé si tu regardes pour chaque tranche pleine de 5 points au delà des 5 premières qui dépassent le jeu de l'inversaire il y a une augmentation une augmentation gratuite au jeu de frappe du round 3 donc là on est d'accord 76 au t35 je vous laisse 7 augmentations gratuites voilà donc globalement ok donc ça c'est gratos euh non 6 parce que t'as le premier truc la première tranche de 5 c'est ça ok il est payé en toi oh je vais l'humilier oh putain après tu peux tu peux décider de t'arrêter juste ou de le trancher en 2 c'est toi qui fait alors je pense pas que te faire toi aussi ennemis des il pourra pas des shiba des phoenix soit à mon plan bah l'idée l'idée c'est que du coup je vais dégainer je vais frapper je vais faire 3 augmentations gratuites pour 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 faire l'entaille classique quoi pour faire en sorte que ça fasse une belle entaille propre au bon endroit et après je prendrai après je sais pas comment tu idéalement j'aimerais bien tu vois l'entailler peut-être que tu vois son armure tombe en même temps tu vois ou son armure ou son kimono ou que sais-je tu vois un truc un peu humiliant sans être non plus trop catastrophique quoi tu veux lui laisser une marque ou pas marque physique oui mais pas forcément au visage quoi enfin une entaille classique une petite cicatrice mais rien de je veux pas qu'il s'en rappelle toute sa vie non plus tu vois il y a des chances qu'il s'en rappelle toute sa vie mais si tu l'es bidi il va s'en rappeler mais est-ce que tu veux qu'il le voit tous les jours avec un non pas forcément tu veux qu'il se rappelle la enfin voilà c'est ce que tu veux qu'il se rappelle non 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 j'ai pas envie d'être méchant il est lui je veux juste lui rappeler sa place c'est tout quoi j'ai pas envie c'est comme ça s'il s'énerve et qu'il me tape là je vais me faire plaisir mais alors violent du coup alors qu'est-ce qui te ferait plaisir dans le visuel comment tu voudrais te décrire le visuel après je te dirai l'augmentation que ça fait donc du coup tu as mis les trois pour être sûr de faire de la blessure ok donc du coup ça fera de la tranchage maintenant quel visuel tu veux faire et du coup je te dirai les autres je sais pas peut-être donc j'imagine un peu sûr il est donc il est en centre il a la main sur le katana il a créé à dégainer il a tout le matos classique d'un shiba en armure lourde c'est con mais j'aimerais bien que son alors soit que son armure une plaque d'armure assez importante sur son corps ses épaules ou je sais pas quoi tombe ou alors carrément son hobby que je coupe son hobby et qu'en fait du coup sa lame devient son saiyah donc son fourreau quoi tombe de son katana donc du coup il tient son katana et le fourreau glisse et tombe par terre en fait et du coup il a la lame au clair et voilà sans être sans avoir dégainé en fait ok un peu comme si je l'avais dénudé entre guillemets quoi mais j'ai du le symbole c'est que j'ai pas dénudé lui mais j'ai dénudé son arme et donc un peu son arme de guerre le symbole qui est derrière est peut-être un peu plus sympa que là forcément la coupure classique parce que je pourrais le désarmer mais c'est un peu con parce qu'il a son arme dans la main donc là c'est le contraire c'est elle est rangée dans son fourreau l'arme donc c'est le fourreau qui se casse en fait d'accord ouais je vois l'idée tu veux faire les deux ou juste l'un des deux non juste l'un des deux ok donc juste le katana ouais je pense que c'est pas mal alors donc tu veux qu'il en gros ok genre tu te projettes en avant ou tu n'as pas bougé de ta place non non je bouge pas ok c'est vraiment c'est vraiment je frappe et je range mon katana tu vois et et du coup lui je pense que la vitesse que je vais frapper vu la différence des deux g voilà il va y avoir un truc du genre il va le réaliser un peu tard et c'est un peu en mode moi je sais que j'ai fini le combat et que j'ai gagné et lui il va s'en rendre compte et puis là à un moment il va se rendre compte que son katana est au clair et que son son saiyah est tombé par terre coupé en plus de la blessure qu'il a reçu il avait où la blessure dans l'idée je le sache on a peur n'importe où ouais dans les codes je pense quelque chose comme ça dans l'idée c'est ça dans l'alignement de là où tu as coupé le bi quoi ouais c'est ça ok donc 3 pour faire les dégâts je vais te demander ouais allez 4 augmentations pour pas avoir blessé autre chose si elle veut vraiment avoir tranché et que ça décrit comme nickel il y en a 7 gratuite 6 gratuite attends c'est 4 augmentations en tout donc il y a 6 gratuite genre non non t'as la 3 que tu as décidé d'utiliser enfin t'as les 3 pour faire les dégâts ok ouais si tu veux donc lui couper le hobby pour lui faire tomber son truc sans qu'il s'en rende compte on est d'accord ouais voilà allez à 4 augmentations juste pour ça tu lui as tranché il s'en est pas rendu compte à ce moment là donc ça fait une augmentation en tout en fait par rapport à son ND alors lui c'est un 25 de base du coup si tu veux lui trancher le hobby c'est un plus 20 voilà et du coup c'est ça bah du coup en fait c'est plus 5 vu qu'il y avait 6 augmentations gratuites il y en a 3 alors oui si on parle d'augmentation si on parle d'augmentation donc c'était 4 t'en avais 6 gratuites du coup il en reste 2 si tu fais les 3 augmentations pour les dégâts en gros t'as juste une augmentation à faire en gros tu vis du 30 et ça passe ok bah ça me va voilà ça me va voilà ça passe je fais la taille je coupe son saiyah son hobby et hop le saiyah tonde et du coup voilà le voilà un petit peu entre guillemets j'ai défroqué le soldat en lui quoi et du coup je m'enlève mes 3 points de build voilà du coup je vais lui lancer son honneur pour savoir s'il résiste ou pas à deux justement à bloquer ça mais ça serait grave pour lui de ne pas résister non ? il est devant son daimyo devant son clan etc du coup c'est une grosse pression il va falloir devant tout le monde ouais donc faut vraiment vraiment chier songer ça va il tient mais il déteste ta vie voilà donc tu vois qu'il est extrêmement honteux etc t'as carrément le clan phoenix qui les regarde en disant putain s'il y avait un duel que tu devais pas perdre c'était celui-là par contre la shiba elle ne manifeste aucune expression voilà le gars peut être muté loin loin très loin dans une guerre glaciaire je pense qu'il est parti pour écurer les chiottes d'une caverne enfin d'une d'une caserne Ida le long du mur quelque part tu as ton dao il m'a demandé de faire ses poucou dans un coin discretos oui surtout tu as ton dao qui te regarde avec du cil oh mon dieu si elle a fait ça c'est qui elle sait qu'elle-même oh mon dieu tu aurais peut-être dû te redébarrasser en fait dans l'absolu ça m'aurait pas dérangé mais comment dire qu'on me demande à moi de le faire alors que je pense qu'il est innocent non clairement c'est pas ma vision de l'honneur donc voilà et donc non ça je le laisserai pas passer après non non rien qu'à du coup donc du coup à ce moment là je vais bientôt terminer donc Shiba toi tu reçois un petit message dans ta tête qui te dit c'est Togashi j'aimerais que vous me rencontriez derrière les lignes dans un petit village à une lieu d'ici derrière les lignes de la comment ça s'appelle de l'armée Isawa Toga non non Isawa Toga oui j'aimerais que vous me rencontriez avec quelques hommes on va dire dont vous êtes sûr j'aurais un service à vous demander allez reposer le Wakizashi de feu ça sent pas la merde ton histoire tu peux dire non j'ai rien entendu la personne que vous essayez de joindre est actuellement dans une mer de noir elle a autre chose à faire que répondre à vos exigences merci je réfléchis je dis dans ma tête j'ai des gens de confiance cela dit vous avez des explications à nous donner bon t'as pas de réponse je t'explique en fait c'est sur des messages en fait à sens unique il faut être choupé pour envoyer des messages on sait jamais voilà quoi et puis au moins ça me rappelle du coup je vais parler à nos amis les bêtes non c'est pas ça je vais parler donc à nos amis une fois qu'on sera sortis de tout ça à nos amis dans la merde du coup vous êtes sortis de tout ça donc clairement l'armée est plutôt ouais ouais et en plus on a appris que Ikomakae était la nouvelle taïssa de la 13ème Légion donc du coup le côté 13ème Légion égale on vous encule les phoenix assez violent ouais alors moi je vais les calmer assez vite sur le sujet on est d'accord il y a pas mal de gens qui te regardent en disant non mais vous êtes phoenix c'est pour déconner on est d'accord maintenant que je suis chef Shiba Asohiro à genoux à 4 pattes Ida votre Tetsubo s'il vous plaît non non ok duel pas de problème vous n'avez plus aucun droit de me donner un ordre il n'y a pas de problème techniquement si je suis ton supérieur c'est moi qui t'autorise à faire un duel donc oui mais après il peut en joindre à son supérieur à toi aussi donc du coup il veut avoir les générales donc du coup en tout cas la 13ème Légion gagne quand même on va dire un statut plutôt anti phoenix pas mal de gens de vos troupes un peu phoenix ont demandé à être mutés enfin vont demander à être mutés dans une autre section pas tous évidemment mais il y en a quelques-uns qui vont se sentir un peu mal au niveau de leur honneur parce que certains d'entre vous on va dire vous avez tous les clans et certains d'entre vous sont super contents de cette attitude là genre on les a bien calmés ces bousons de magiciens enfin dans l'idée c'est un peu l'attitude de valoir des certains hommes les plus graves moi je ferais un tour avec vis-à-vis des samouraïs phoenix ils veulent partir pour essayer de les convaincre de rester t'y arriveras c'est pas le souci le moyen de les convaincre de rester c'est aussi de calmer un peu l'ambiance on a niqué les phoenix les phoenix et des lopettes machin fermez-vous les phoenix voilà ça vous y arriverez mais par contre vous ne pourrez pas empêcher les autres de toujours citer le côté vous êtes des tueurs de phoenix en gros c'est à peu près comme ça mais clairement toutes les autres sections vont vous appeler un peu comme ça parce qu'ils savent que c'est pas agréable et le Ida le boucher de phoenix clairement c'est un nom qui est cité régulièrement mais du coup ça se joue mais voilà c'est un peu une petite répute que vous avez un peu moi ma réponse sera simple quand quelqu'un commence à se la jouer comme ça ma réponse c'est que je ne tue que les gens le mérite évitez d'en faire part ouais j'espère que tu n'auras pas c'est un courtisan que tu diras ça parce qu'à mon avis il va t'envoyer quelques unes non mais bon du coup voilà pour ça alors j'ai pas tout lu sur le twitch s'il y a des gens enfin sur le machin vous vouliez faire autre chose non sinon du coup tu peux aller voir je vais juste finir si tu vas voir Isabelle Toga ou pas je vais amener tous ceux qui sont au courant pour pour la caisse secrète dont on doit parler dont on ne va pas parler et qui sont donc apparemment dignes de confiance avec moi ok ok donc les trois Togashi franchement pour le joueur ça me fait chier mais ton personnage qui est parti enfin qui est parti faire des trucs louches avec un personnage que mon personne le mien trouve parfaitement louche j'ai avoir du mal de faire confiance sur ce sujet là je suis désolé mais je comprends il n'est pas trouvé du coup je ne sais pas si c'est très bien de partir maintenant que je suis le chef et tout tu vois je ne sais pas il faut passer à la caisse les gars et puis vous allez changer le décor et puis maintenant je la veux comme ça maintenant j'ai vu un fagnon jaune ah bah du coup on est d'accord entre le Hidekage qui était plutôt relax avec ses chouis là maintenant et Ikoma s'il a envie de vous donner des ordres alors en position tortue de forme animalière bon on va aller voir un côté bon il y a certaines personnes qui pensent que clairement le choix de Ikoma Kaé est plutôt peu que la générale gna 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 favoritisme promouille sur canapé enfin tout ce que vous voulez alors moi je pense quand même il me vient à quoi Hidekage du coup Hidekage en fait il est la générale la laisse continuer d'accompagner la légion mais on va dire comme il est auxiliaire c'est à dire qu'il est toujours membre de l'armée c'est à toi d'Ikoma de savoir si tu veux le garder ou pas dans la légion à toi sinon on va dire il a un statut plus ou moins on va dire de pseudo indépendant qui accompagne la légion si Ikoma m'autorise à lui adresser la parole sur le sujet je pense que le plus simple serait de garder ces gens proximis enfin garder cette personne à portée de main parce qu'apparemment elle a des connaissances qui sont très variées et qui pourraient être utiles sans compter que visiblement il était bon en administratif et que nous ça nous dépend de cette personne de partir non mais ça ça ouais mais ça se règle comme un cahier de voir s'ils vont faire un choui parce que ça peut être déshonorant pour un mec qui a été ça finit un choui ça m'embête de le garder dans la treizième pour ça parce que ça peut il peut le prendre mal d'être rétrogradé dans le sens que le laisser à un poste un peu un peu auxiliaire un peu à part c'est moins je trouve déshonorant pour lui je parlais pas d'en faire un choui je parlais de le garder mais effectivement le garder à proximité et qu'on gardait des contacts avec lui voilà pas de soucis enfin voilà donc dans l'idée voilà ce qui lui arrive donc voilà pour ça donc vous partez tous les trois on vous bon comme t'es avec c'est toi on va dire on vous laisse passer parce que vraiment on fait vérifier les passeports etc t'as dit que tu veux t'avais une mission d'aller chercher machin bon les gardes vu que c'était toi qui avait l'air de diriger le groupe ils ont pas réfléchi plus que ça plus vous étiez que trois soldats bon bah voilà mais on vous a demandé quand même d'autorisation mais ça c'est un point de détail quoi les gardes qui vous ont laissé passer au niveau du blocus ils ont juste vu voilà vous étiez à pied vous étiez pas à cheval enfin en gros t'as boni monté rapidement c'est plutôt passé mais par contre ils vous ont voilà ils vous ont questionné un petit peu etc vous arrivez en fait dans une petite auberge et en fait vous voyez encagouler en fait vous vous reconnaissez Isa Watoga en fait qui est tout seul avec un moine ou plutôt une nonne qui par contre elle est bien couverte vous voyez pas la gueule qu'elle a et donc là il vous fait un signe discret de venir dans l'alcool en fait de la maison de sake enfin plus à tour est-ce que tu veux y aller et nous on reste à l'extérieur histoire de couvrir un peu s'il y a du grabuge ou combien avec toi non je préfère je pense que ça sera plus simple enfin je préférais qu'il reste quelqu'un dehors au cas où mais je pense que vu que tu es maintenant général de la légion je pense que toi t'as besoin d'être au courant de ce qui se passe après on transmettra à Ida si jamais machin mais si il n'y a qu'au New Sama je sais que c'est peut-être un peu frustrant mais nous aurions besoin que vous gardiez les alentours pendant que nous parlons à Isabelle Toga si cela ne vous dérange pas nous vous transmettrons tout ce qui se passe ne vous inquiétez pas on ne vous met pas à l'écart mais c'est juste que vu les circonstances si les affaires du phoenix ont déjà coûté cher ah bah toi tu peux te faire plaisir je vous laisse donc allez vous occupez de 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 vos affaires j'assure de la sécurité je vous remercie on on tu on met juste en place un petit code histoire de 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 s'appeler s'il y a un problème et cetera quoi voilà si je rentrais que je gueule c'est que c'est pas bon ouais c'est un assez bon indicator mais du côté aussi enfin jamais il se passe du coup tu te présentes auprès de lui et là il te dit Shiba Yatsuhiro je suis ravi de pouvoir compter sur votre confiance j'aimerais que vous puissiez faire rentrer cette nonne de façon discrète dans le campement et que vous la mettez à la bonne garde par exemple de de Shiba Senzo Shiba Senzo a dû faire ses poucoups ce matin à cause de la décision enfin à cause de l'échec de son duel et des conséquences du combat qui a eu lieu autour de la forêt tu le vois tu sens quelques crispations sur le visage bien pourriez-vous la j'aimerais que vous pourriez-vous la cacher la pardon la garder dans votre tente ou dans une tente qui vous pourrez assurer sa sécurité et son honneur là je regarde Ikoma Akai en lui disant la tente du général peut-elle accueillir elle est pas générale elle est Taïssa c'est-à-dire on va dire capitaine je crois pas capitaine mais alors Ikoma Izawa Toga Asama j'ai deux questions si vous me permettez de les poser mais je vous écoute la première c'est êtes-vous au courant de ce qui s'est passé à côté de la forêt non la deuxième c'est pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe car il semble se passer enfin il se passe des choses graves et il semble cela semble vouloir nous poser de graves problèmes par rapport au clan du phoenix il y a une voix qui parle à la nonne et il lui demande d'aller chercher un verre un truc comme ça et il te dit vous comme vous je suis totalement dévoué au clan que faire lorsque vous pensez que certaines actions du clan sont contraires à certains idéaux que vous aviez moi j'observe bien la nonne tu peux non ça j'ai de perception enfin d'intelligence par exemple ou perception c'est toi qui voit pour faire un gros résultat par contre Ida tu pourras le faire aussi c'est une excellente question quant à ce qui s'est passé autour de la forêt alors que vous étiez censé être dans la forêt protéger le et mener le combat nous avons comme prévu posé un barrage sur le passage secret derrière la forêt et alors qu'une brume épaisse et je pense peu naturelle a envahi la zone depuis la forêt des Shiba qui bizarrement avaient des apparences de morts vivants mais cela semble être une illusion nous ont attaqué nous nous sommes défendus et au matin nous ont découvert que c'était des troupes Shiba qui étaient censés nettoyer la forêt depuis le clan est en guerre contre la treizième légion enfin a failli être en guerre contre la treizième légion et idée Kage a été démis de ses fonctions Isawa Shiba Sanzo a été obligé de faire ses poucoups car l'échec de nettoyage de la forêt était considéré quand même étant dû à son échec pour faire bref voilà ce qui vient de se passer tu sens qu'il est en train de calculer tout ce qui se passe et qu'il fait charge c'est voilà une situation extrêmement complexe j'ai relativement peu de conséquences même si Shiba Akiko qui était présente a sous-entendu que je n'avais pas fait mon travail de protecteur il faut toujours trouver un bouc émissaire vous êtes malheureusement au courant que oui la bouc émissaire aujourd'hui était Shiba Sanzo oui croyez bien que je le regrette il était un un Shiba honorable et totalement dévoué au bien-être du club je le sais bien et c'est pour ça j'en avais parlé avec lui qui je l'ai remercié d'avoir que nous avons lié amitié suite à ce duel une amitié courte du coup courte mais intense il s'est tranché dans lui du coup oui alors il va te dire je ne peux pas tout révéler ce que je sais car ce n'est ni l'endroit ni le lieu assurément mais je peux vous dire deux choses la première vous pouvez confiance vous pouvez avoir confiance sur le fait que je sers le clan je l'ai toujours servi ils n'ont pas mes ambitions personnelles bon après si mes ambitions personnelles s'ajoutent avec celles du clan on va dire on va pas se cracher dessus non plus et la deuxième chose je peux juste vous donner une chose lorsque vous reviendrez lorsque vous aurez gagné honneur prestige faites une chose et vous trouverez les réponses enquêtez sur la mort de votre mère c'est aussi ce que je suis basso me conseiller de faire et là vous aurez des réponses je ne peux pas vous en donner plus parce que je n'ai plus sous mon contrôle et je ne sais pas tout et je ne voudrais surtout pas avoir des présomptions fausses mais je sais que c'est le début du chemin qui vous mènera à la vérité et qui peut-être pourra délivrer ce qui est pesant sur cette terre actuelle il y a une question que je me pose une dernière peut-être avez-vous une réponse le moine Chotaï était-il un véritable moine je ne crois pas l'avoir rencontré mais ce n'est pas la première fois que des brigands s'habillent en moine tu vois qu'il a un petit sourire du coup est-ce que vous pourriez à vous accomplir de cette mission je vais évidemment personne doit savoir que c'est moi qui vous ai demandé de l'accompagner au campement et de la garder de façon un peu protégée moi je veux juste demander si elle est en danger si oui de qui et que est-ce qu'il répond de ses actes c'est-à-dire que si on fait rentrer dans la légion une personne qui cause des problèmes à l'armée clairement moi je reviendrai le buter lui je suis totalement responsable de l'action de cette personne de sa vie comme de sa mort s'il le faut et croyez que s'il lui arrive une seule blessure je saurais déchaîner les feux de Jigoku enfin il ne peut pas dire Jigoku mais les feux oui et voilà parce que là je suis planté je saurais déchaîner les feux célestes sur tout ce qui a de près ou de loin touché à cette personne cependant je n'ai pas le pouvoir de pouvoir l'amener sous mon autorité car tout comme vous je suis aussi surveillé et je ne voudrais pas que cette personne soit arrêtée parce qu'elle m'accompagne pensez-vous être en danger ? nous sommes samouraïs nous vivons avec le danger c'est notre destinée je suis votre Yujimbo si vous avez un danger particulier contre lequel vous devez vous prévenir j'ai besoin de le savoir pour vous en protéger si vous saviez ce que je sais ce n'est pas le danger dont vous auriez peur de moi ah ah non il ne dit rien justement acceptez-vous ce que je vous demande ou refusez-vous je me dois de faire ce qui est le mieux pour le clan mais j'avoue que je commence à ne plus savoir qui est le mieux je comprends malheureusement à l'heure actuelle je n'ai pas de réponse à vous donner c'est celle que je vous ai déjà donnée les problèmes au sein du clan sont un problème majeur pour la sécurité du clan oui et si protéger cette femme permettra de mettre au jour ce qui s'y passe peut-être que c'est la meilleure solution je ne sais pas si le clan si c'est dans l'intérêt du clan je le pense personnellement je suis sûr que d'autres pourraient penser que dans l'intérêt du clan cette personne devrait ne pas m'accompagner je souhaitais que cette personne accompagne la 13ème légion dans ce coin dans son déplacement non je ne préférais pas qu'elle accompagne là-haut je sais que le périple qui nous attend est grand mais au moins là-haut je sais que je peux la défendre alors que ici avec ce qui se passe comme vous l'avez pu le voir j'ai peur de ne pas pouvoir être présent pour la protéger on le comprend on est tous on est tous yojimbo un jour ou l'autre que ce soit d'une personne ou d'un clan en tant que shiba je suis plus que yojimbo d'un jour ou l'autre surtout d'un izawa surtout d'un izawa bien sur ce tu acceptes tu n'acceptes pas oui non mais j'accepte mais maintenant on va falloir trouver un moyen de la faire rentrer dans le clan il dit après à vous de voir lui il pense il te dit pourquoi il t'a demandé parce qu'il pouvait avoir confiance et que lui il va être observé si on le voit rentrer il n'est pas sûr que toi tu serais on va dire interrogé plus que ça s'il y a quelqu'un à côté d'où après tu vois comment tu fais lui il va partir en avance et tu pars deux heures après ok ok donc voilà attends avant qu'il parte il y a une dernière question parce que mon personnage j'adore poser des questions est-ce que cette personne a des compétences qui pourrait permettre de la faire passer pour une aide dans la légion si jamais on nous pose des questions apparemment il n'avait plus envie de répondre à des questions aller où il te dit une chose il te dit il te dit sa vie est plus importante que toute la treizième légion réunie c'est sûrement plus encore en tout cas pour moi je sais c'est denver le dernier dinosaure ouais ouais et c'est là qu'on se rend compte que izawa a des compétences d'illusionnistes aussi parce qu'il cache vachement bien la queue de denver et voilà du coup il part et vous vous retrouvez avec la nonne en même temps la nonne il se fait du de la skateboard elle est heureuse du coup tu passes avec elle et puis moi et Ida on va passer après ou avant ou à côté bah en fait du coup quand vous passez clairement soit tu joues un peu d'autorité et puis etc t'arrives à la faire rentrer en fait sans trop vous avez choisi un petit passage où les mecs étaient un peu plus discrets où c'était une mauvaise heure avec une relève voilà ils ont peut-être t'as pu bonimenter un petit peu clairement aller passer je dis bon bah vous vous balader personne ne vous interroge plus que ça vous rentrez au camp je veux dire on voit l'aïdor ils se sont dit ok ils sont les achetés d'une bouteille de saké ils n'ont pas l'air plus que ça mais je suis enfin actuelle j'en connais qui se déplace à deux pattes non mais voilà non il est personne c'est une outre et du coup c'est une cruche c'est une cruche et voilà donc du coup vous rentrez au camp et puis il est là je termine juste avec Tokashi si tu voulais rajouter quelque chose et après je conclue tu l'as vu il est rentré dans le camp vous savez qu'il était plutôt énervé en rentrant du style je suis en mode je suis très occupé je suis en mode je suis très occupé je suis en mode il s'est peut-être fait engueuler 5 minutes avant mais bon c'est pas trop vas-y tu le vois sur le chemin bonjour oui ah sur le cul Samurai Tokashi Samurai Samurai auriez-vous quelques instants à m'accorder instant oui court oui à ce moment-là peut-être qu'un autre bon ça verra sûrement meilleur certainement non mais clair si tu lui poses une question vas-y maintenant parce que sinon après j'arrête donc non non en fait ça pour quelque chose t'as du plus long donc c'est pas juste pour la grande ligne dans l'idée c'est quoi tu veux dire dans les grandes lignes je comptais en fait de discuter avec lui en fait face à son artefact et face à ce que j'ai pu voir ok alors l'artefact ce qu'il porte lui oui ça on verra ça à la reprise ça on verra ça à la reprise et l'autre truc c'était quoi c'était par rapport à ce que j'ai vu en fait par rapport à ça c'est important tu écris tout ce que t'as vu dans la forêt tu écris tout ce que tu écris tout ce que tu écris tout ce que j'ai vu tu écris tout ce que j'ai vu tu écris tout ce que j'ai vu